Je suis heureux de vous accueillir à l'IFRI, je m'appelle Alain Antille, je suis directeur du Centre Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, on clôture un gros partenariat et un gros travail qu'on a mené conjointement avec la DGRIS, qui s'appelle l'Observatoire de l'Afrique australe et centrale. Et cet après-midi, on va parler de questions de sécurité dans cette zone. Nous nous félicitons de ce partenariat qui nous a permis de produire un nombre important de notes que vous retrouverez. Vous avez pu en voir quelques-unes imprimées sur l'État, mais tout ce qu'on a produit, en tout, on en aura produit 72 sur cette zone en six ans. On se félicite de ce partenariat et je vais laisser la parole à Damien Cuzet, qui représente aujourd'hui la DGRIS et qui est notre partenaire. Tout à fait. Avant toute chose, je tenais à remercier chaleureusement vraiment l'ensemble des équipes de l'IFRI, qui depuis six ans, en fait, a permis au ministère des Armées, ici représenté par la DGRIS, donc le service pour lequel je travaille, a permis au ministère des Armées de réfléchir, d'avoir des analyses complètes et complexes sur un ensemble de thématiques, sur un ensemble de pays, qui a permis à notre institution de mieux réfléchir, de sortir parfois des sentiers battus. Et cela a été permis par un institut de recherche, un think tank, qui est aujourd'hui un centre dédié à l'Afrique subsaharienne depuis 2007, on en parlait, il me semble, et qui a une véritable expertise. Pour nous, c'est une chance aussi de faire vivre, de participer à la vie de cette connaissance, de la production du savoir, d'un think tank indépendant, de la production du savoir sur l'Afrique subsaharienne. Je remercie aussi chaleureusement l'IFRI d'avoir su mettre à disposition, d'avoir su animer et activer tout un réseau de chercheurs d'ORS, et de chercheurs qui ne sont pas seulement français, qui ne sont pas seulement européens, mais aussi des chercheurs qui nous viennent de l'ensemble du continent africain. Et pour nous, c'est une chance, je pense, d'avoir aussi cette ressource et d'avoir accès aux connaissances qui sont produites par ces chercheurs-là. Donc voilà, je remercie au nom de la DGRS. Alors, je ne suis qu'à mon simple niveau de chargé de mission et de pilote de l'observatoire pour mon institution, mais je sais que mes supérieurs et ma hiérarchie sont attachés à nos observatoires et à la connaissance que vous produisez. Donc, je remercie au nom de l'ensemble de la DGRS, le travail fourni par l'IFRI depuis toutes ces années. Je vous remercie également pour la séquence présente et donc pour de la chance qu'on a de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Merci pour tout. Merci beaucoup. Donc, on a un après-midi consacré aux questions de sécurité en Afrique australe et centrale. Alors, ce séminaire, je le disais tout à l'heure, est hybride. On aura des intervenants présents à cette table. On aura des intervenants qui sont à distance, en Afrique en particulier. Puis, on aura un public dans la salle et un public à distance. Alors, quelques éléments, on a une heure et demie. Il ne faut pas que je parle de trop pour ne pas vous prendre du temps. On a quatre intervenants. Je leur demanderai d'être assez brefs, autour de 12-13 minutes chacun, pour qu'on laisse un peu de temps pour la discussion. La discussion, on l'ouvrira d'abord aux gens qui se sont déplacés, qui sont dans la salle. Et ceux qui sont à distance ont la possibilité de poser des questions dans un chat. Et mes collègues me feront parvenir vos questions. Voilà. Juste pour introduire le sujet de cet après-midi et de cette première table ronde, nous allons mener cet après-midi une réflexion sur deux aspects de la sécurité. C'est d'une part l'évolution de l'insécurité. Quelles en sont les nouvelles formes ? Est-ce que ce sont vraiment des formes nouvelles ou finalement des revitalisations de choses qu'on connaît depuis très, très longtemps ? Et dans un deuxième temps, sur la deuxième table ronde, on verra comment les dispositifs nationaux, régionaux et internationaux essayent de répondre plus ou moins bien à ces formes d'insécurité qui ne sont pas toutes du terrorisme ou de la guerre. Effectivement, on a une difficulté, en particulier au nord, à définir un peu la nature des conflits ou des situations d'insécurité. Généralement, on résume ça à conflits ou terrorisme, alors que dans des espaces africains, malheureusement en croissance, on a d'autres formes d'insécurité qui s'enchevêtrent et qui sont très difficiles à définir parce qu'elles sont variables dans le temps, elles sont variables dans l'espace et elles peuvent se coaliser coaliser avec d'autres types d'insécurité. On va aujourd'hui aborder par exemple la question des trafics, on va aborder la question du banditisme, on va aborder la question du lien entre le banditisme et un mouvement tristement connu qui s'appelle Boko Haram. On va aborder aussi la question du vigilantisme ou de l'autoprotection et en particulier dans certaines communautés Peul qui vont du… en tout cas les pays dont on parlera seront plutôt RCA et Cameroun, mais évidemment cette question s'étend au-delà de cet espace. Et donc nous allons nous concentrer sur ces questions dans cette première table ronde où nous aurons quatre intervenants. Je vais d'abord faire intervenir les gens qui sont à distance. Je donnerai en premier la parole à Moussa Bobo, qui est un historien qui est spécialiste des questions de sécurité, de défense et de stratégie. Il travaille sur l'extrémisme violent et les nouvelles menaces dans les bassins du lac Chad et va soutenir prochainement une thèse de doctorat sur une étude comparative des approches de lutte contre la criminalité transfrontalière au nord du Cameroun et au nord-est du Nigeria. Il est en train de préparer pour nous, il nous a déjà livré le texte, un travail sur Boko Haram au nord du Cameroun, le lien entre le djihadisme et les trafics. Ensuite, je passerai la parole à Julian Rademeyer, qui est le directeur d'une structure qui s'appelle Eastern Southern Africa at the Global Initiative Against Transnational Organized Crime. C'est un ancien leader de projet, enfin chef de projet de trafic, une structure internationale qui lutte contre les trafics de faune et de flore. Et il a été journaliste et il nous parlera du Mozambique et des questions de trafic au Mozambique, en particulier dans la zone de Cabo Delgado. Je passerai ensuite la parole à Bilal Tarabé, qui est avec nous, qui est un journaliste, reportage et chroniqueur à France 24. Et il est aussi photojournaliste et membre de l'agence Le Pictorium. Il est diplômé de l'IPJ Paris-Dauphine, formé au service reportage de France Inter. Et il a travaillé sur un grand nombre de médias sur plusieurs continents, aussi bien en radio qu'en télévision. Et on vous a invité, Bilal, parce que vous avez publié il y a quelques années un ouvrage sur les dahalo à Madagascar, alors qu'on qualifie pour aller vite de voleur de zébu, mais vous nous montrerez que c'est plus complexe que ça. Et ensuite, je passerai la parole à Thierry Vircoulon, qui coordonne l'observatoire qui nous réunit aujourd'hui et qui, dont les travaux depuis 20 ans, portent sur les questions de paix et de sécurité au Sahel, pas au Sahel, en Afrique, pardon, et notamment sur des zones comme la RDC, la République centrafricaine, le Burundi, le Tchad. Et Thierry nous parlera de la question, de comment comprendre la milicianisation des peules que l'on observe dans certaines zones, en particulier en République centrafricaine, mais pas uniquement. Vous avez pu voir, pour ceux qui sont présents dans la salle, qu'il y a une de ces études qui sont imprimées, qui sont disponibles sur les tables. Voilà, j'ai déjà parlé trop longtemps, donc je vais maintenant passer la parole à Moussa Bobo pour 12-13 minutes. Merci. Ok, merci, monsieur, de me passer la parole. Et pour moi, c'est un grand plaisir d'assister à cette conférence. Je commencerai par remercier directement Thierry, monsieur Thierry Vercoulon, qui m'a permis de participer à cette conférence. Et j'espère bien que ma modeste contribution apportera un certain nombre d'éléments pour la compréhension des problèmes de sécurité au Cameroun, notamment, à travers le djihadisme de Boko Haram. Le sujet sur lequel je vais vous entretenir cet après-midi porte sur Boko Haram et le banditisme à l'extrême nord du Cameroun, la criminalisation du djihad. Et dans ma présentation, je ferai un feedback pour présenter l'environnement en sécurité de la région de l'extrême nord, qui est l'objet de mon analyse, afin de situer dans l'origine même de la criminalisation du djihad de Boko Haram dans cette partie du Cameroun, afin de répondre à la question principale de mon étude, qui est celle de savoir, vu du Cameroun, Boko Haram est-il un mouvement contestataire religieux, ou voient-il d'autres motivations. En effet, à l'éclatement de la nébuleuse Boko Haram à l'extrême nord, on a donc découvert la nature criminogène d'une région écologiquement fragile. Déjà existant à travers les phénomènes de coupure de route, de vol de bétail et de divers autres trafics, la criminalité a connu des proportions importantes avec le début des activités de Boko Haram, qui ont permis à plusieurs groupes criminels bannis par les forces de défense de sécurité de se reconstituer dans cette région. Les phénomènes de coupure de route et de vol de bétail, j'ai dit activités de banditisme primitifs, se sont toutes transformées en une activité de banditisme militarisé et transfrontalier, mais n'est pas des organisations professionnalisées dans cette région et a impliqué des personnes de nationalités diverses. C'était aussi, avant l'avènement de Boko Haram, un espace de divers trafics illicites, notamment des restes humains à des fins occultes et qui sont donc dissimulés sous des appellations diverses, notamment mercure rouge, bois blanc, et dont la vente se chiffrait en termes de millions de francs CFA dans la sous-région. C'était aussi un espace de trafic des armes via l'axe Tchad-Cameroun grâce à un réseau bien organisé de commerce illégal de carburant contre-armes. Des camions citernes ont quitté la côte nigérienne, chargés d'essence à destination du nord Cameroun et sont repartis chargés d'armes achetées dans les marchés noirs au Tchad dont les villes de Kousserie, Limani et Fotocolles se présentent comme des principales zones de transit. De plus, la contrebande de faux produits pharmaceutiques et de la drogue, notamment le tramadol, qui est un antalgique de la famille des opiacés, fait partie des produits les plus prisés dans ce commerce illicite et c'est de drogue à plusieurs organisations criminelles et de remontant à de milliers de travailleurs dans différents secteurs d'activité à l'extrême long. Et c'est justement dans cet environnement sécurité préoccupant avec cette démesure importante des autorités camerounaises en vue d'assainir cet espace qu'émerge Boko Haram qui a phagocyté presque toutes ses activités criminelles pour s'implanter dans cet espace. Et comme nous le savons, Boko Haram, qui est un mouvement socio-religieux né au début des années 2000 au Nigeria, sa contagion à la région de l'extrême nord était presque inévitable. Pourquoi ? Parce qu'au plan géographique, l'extrême nord Cameroun est voisin de l'état nigérien de Borno, épicentre de la nébuleuse. Et au plan culturel, cette région partage en commun avec les populations du nord-est du Nigeria la langue, la religion et au plan économique des activités économiques telles que le commerce des produits de première nécessité, de l'élevage et de l'agriculture. Cette région est aussi la région la plus pauvre du Cameroun où le taux de scolarisation aussi autour de 20,53% et est le plus faible. Et donc le taux est le plus faible et le taux de fécondité le plus élevé. Donc la combinaison d'une faible intégration de l'extrême nord à la négligence historique des régions frontalières par l'État a fait de cette région donc un espace très perméable aux activités criminelles. Ainsi, Boko Haram a su donc exploiter ces vulnérabilités pour faire de l'extrême nord une base logistique, une zone de repli, un vivier de recrutement et un grenier de ravis. Il semble qu'on a une petite coupure. Ça avait très bien marché pendant les tests, mais on va attendre. Donc, en avril 2014, marqué par trois phases essentielles, le conflit Boko Haram a amplifié les activités criminelles préexistantes à l'extrême nord, tout en développant les échanges entre le mouvement djihadiste et les milieux criminels locaux. Afin de s'approvisionner et de se financer, Boko Haram interagit avec des bandits et de trafiquants locaux. Dans ce sillage, donc pour son ancrage territorial, la nébuleuse a cherché et réussi à s'appuyer sur des groupes criminels déjà présents sur le territoire. Il a donc fait de certains chefs de ces groupes criminels de ces lieutenants dans certaines zones le long de la frontière entre le Cameroun et le Nigeria et qui disposent d'une certaine autonomie et une liberté d'initiative dans leurs actions. Nommés par Chekaw, qui les a attribués en même temps une zone de responsabilité, ils ne subissent cependant pas un contrôle strict de leur hiérarchie. Donc, ce qui a permis à ces lieutenants et Boko Haram et à de nombreux criminels locaux de se reconstituer et d'intensifier leurs activités et à certains locaux de développer des activités illégales à son profit. Il a donc fait du vol de bétail, par exemple, l'une des sources d'approvisionnement de cette troupe et de financement de ces activités. Le vol de bétail étant un crime traditionnel dans la région, les voleurs de bétail opèrent pour le compte de Boko Haram. Donc, de 2014 à aujourd'hui, environ 30 000 têtes de bœufs ont été volées dans la région et 19 000 petits ruminants, dont les péteurs économiques, selon le ministère de l'Élevage, des pêches et des industries animales, s'élèvent à environ 13 millions d'euros. Il a aussi recruté des personnes sans connaissance des préceptes de l'islam pour perpétuer l'activité criminelle et la violence dissuasive à l'envoi des forces de défense et de sécurité. Donc, à la faveur de l'insécurité générée par Boko Haram, la contrebande qui avait été réduite par la mise en place des unités de police et de la gendarmerie au long des frontières avec le Nigeria a connu un regain d'activité. Désormais donc stimulée par les besoins d'approvisionnement de Boko Haram, les voies de contrebande se sont diversifiées avec la création de nouvelles pistes. Le conflit de Boko Haram a constitué une véritable aubaine pour les contrebandiers qui ont restructuré leur filière. Ce conflit a donc ainsi favorisé la recrudescence du trafic de cocaïne et de tramadol qui sont consommés, entre autres, par ces combattants. Et selon des statistiques, entre 2014 et 2017, plus de 1 200 kg de cannabis ont été saisis par la section sinophile de la Sûreté Nationale positionnée à Kousserie, ainsi que 50 000 plaquettes de tramadol et l'arrestation d'une quarantaine de trafiquants. Aussi, au niveau du lac Tchad, dans certaines îles du Nigeria, ainsi que dans la commune de Hile Alifa au Cameroun, des pêcheurs sont devenus des collecteurs d'impôts imposés par ISWAP, ils taxent donc illégalement d'autres pêcheurs, voire des éleveurs et en reversent une partie à ISWAP. Par ailleurs, le recyclage des criminels s'observe aussi dans le camp opposé. C'est un chef des comités de vigilance, en l'occurrence le chef du comité de vigilance du canton de Kolofata et celui de Mozogo, sont arrêtés en 2016 pour collusion avec Boko Haram, alors qu'ils étaient même d'anciennes brigades. Donc, les relations entre Boko Haram et la criminalité organisée à l'extrême non sont complexes. D'une part, à des fins logistiques sans rapport avec leur idéologie religieuse, les combattants du mouvement contribuent au banditisme local en s'adonnant au vol de bétail et au pillage au point de donner l'impression d'une criminalisation du djihad. D'autre part, toujours à des fins logistiques, les combattants du mouvement entretiennent des relations avec des experts de la criminalité locale, c'est-à-dire des voleurs de bétail, des contrebandiers et divers autres trafiquants, et entraînent donc des acteurs locaux dans leur système logistique. Donc, ces sous-traitants de Boko Haram sont parfois des associés de circonstances de Boko Haram ou ont parfois été récutés par le mouvement. Donc, ces interactions entre Boko Haram et les milieux criminels brouillent donc de temps plus la frontière entre le crime organisé et le djihadisme, que certains groupes de bandits ruraux autonomes opèrent dans les villages frontaliers et sont donc assimilés au Boko Haram, alors qu'ils n'ont aucun rapport avec le mouvement djihadiste. Donc, plusieurs arrestations de ces brigands, présentés à priori comme des combattants de Boko Haram, ont permis de révéler leur véritable identité entre 2016 et 2020, notamment dans les villages de Zélevette et Gouze d'Abrekette. Ainsi, donc, à l'extrême nord du Cameroun, Boko Haram apparaît donc comme une nébuleuse qui désire au moins trois groupes. Les véritables combattants du mouvement, ces associés de circonstances, qui sont des sous-traitants criminels et des bandits autonomes, assimilés à tort ou à raison au djihadiste, car tout acte criminel commis dans cette partie du pays est attribué à Boko Haram dorénavant. Donc, l'analyse de cette tendance demande qu'il existe une étude de corrélation entre ce banditisme armé lié au vol de bétail et le djihadisme dans ce qui semble être une convergence de divers réseaux illégaux. De ce fait donc, dans une région où la prédation et la contrebande se présentent comme des alternatives de survie et de stratégie de reconstitution des moyens de subsistance en situation de détresse socio-économique, la proportion de l'économie criminelle s'est élargie au fur et à mesure que les actions de lutte contre Boko Haram s'intensifiaient. Donc, la création d'une nebuleuse Boko Haram dans laquelle se confrontent des groupes aux motivations diverses pose ainsi un sérieux problème au programme de Camerounier de la déradicalisation dans la mesure où il risque d'y avoir plus de criminels opportunistes que des fanatiques religieux parmi les membres de Boko Haram qui se rendent donc et intégrent ce programme de déradicalisation. Générant donc rancœur entre ceux-là, comme on peut appeler ex-combatants de Boko Haram et les populations dans la mesure où le passage de ces ex-combatants entre guillemets dans les camps de déradicalisation, des intégrations et réhabilitations est sanctionné par l'octroi d'enfants pour entamer une nouvelle vie. Et les populations, elles, crient à l'injustice en affirmant alors qu'il vaut mieux être criminels au Cameroun et intégrer des groupes armés. Ce qui donc présage un environnement social incertain dans les années à venir au Cameroun. Donc voilà sommairement ce que j'avais à dire ce soir. Et si vous me le permettez, je vais faire un partage d'écran pour pouvoir montrer les divers trafics que j'ai énumérés ainsi que les différentes formes de produits qu'on a saisis. Voilà. Voilà donc un tout petit peu ma présentation de cet après-midi. Je vous remercie. Merci beaucoup. Moussa Bobo se trouve actuellement au nord du Cameroun. C'est là où il prépare sa thèse. Donc c'est une thèse qui est appuyée sur un grand nombre d'entretiens. Et on remercie de la qualité, de la précision de votre analyse. Alors ce qui en ressort, évidemment, c'est pour tous ceux qui suivent ces groupes, ils le savent déjà, mais un groupe qui soit djihadiste ou non est une entreprise. Une entreprise a besoin d'un modèle économique. Il faut bien trouver des ressources. Et contrairement à ce qu'on fantasme souvent, les grands mécènes ne sont pas si fréquents que ça, en particulier dans cette zone. Donc il faut trouver des modalités locales de financement. Moussa Bobo nous a montré que ça pouvait recouvrir plusieurs dimensions. ça pouvait être se greffer sur des réseaux de trafic en les intégrant dans le groupe. Ça peut être intégrer aussi des voleurs de bétail et toutes ces filières. Ça peut être aussi l'imposition de ces activités. Ce qu'on a vu pour Boko Haram, on l'a vu ailleurs au Sahel et ailleurs en Afrique. C'est-à-dire qu'on a une hétérogénité de la sociologie de ce recrutement. C'est-à-dire qu'on a souvent un noyau dur de gens idéologisés et puis qui vont intégrer petit à petit à la fois des logisticiens, je vais les appeler comme ça, c'est-à-dire des gens qui maîtrisent le terrain et qui maîtrisent des voies d'approvisionnement et d'enrichissement qui sont intégrés de gré ou de force, plutôt de gré, d'ailleurs, la plupart du temps dans ces groupes. Ils profitent aussi de la protection du groupe qui maîtrise le territoire. Et puis, je perds l'idée que j'avais juste après. Bon, tant pis, je vais passer la parole à notre second... Oui, il y avait une troisième catégorie que je désirais signaler de gens qui intègrent ces mouvements. C'est des gens qui sont là pour protéger leur communauté. On aura l'occasion d'y revenir sur cette table ronde. Donc, je vais passer la parole maintenant à notre deuxième intervenant, Julian Ruanmeyer, qui va nous parler lui aussi de questions de trafic et des impacts sécuritaires que ça peut avoir sur ces espaces et les connexions réelles ou supposées avec des groupes armés djihadistes. Julian, I give you the floor. Thank you very much. Thank you. It's a great privilege to be here with you today. My thanks also to Thierry Vaucalon for inviting us. I would like to, if possible, just share the screen. I see that participant sharing is disabled. Can someone be able to assist there? Thank you very much. Right. Hopefully you can all see that screen that's in front of you. What I'm going to talk about, please shout out, anyone if you can't see it. What I'm going to talk about today draws on some research that we've just published at the Global Initiative, a report that colleagues and I worked on, Julia Stanjard, Alistair Nelson, Greg R. Day, and then also, not to forget, there were quite a number of local researchers who worked on the ground with us in northern Mosque, people who sadly cannot be identified to protect their identities and to ensure that they bear safety. And this report looks specifically at the conflict in Cabo Delgado, its regional implications, and the links between the insurgency and illicit markets and the impact that the insurgency is having on illicit markets in the region. If I move to the next slide, and this to just give you a sense of the area that we're talking about, for those who are not familiar, we're looking at an area in the far north of Mozambique, the most distant part of the country, right up against the border of Tanzania. It's along the so-called Swahili Coast and the Indian Ocean, an area that has for a long time been a significant contributor in terms of illicit trafficking in the region. And this is an area that's been dubbed Cabo Esquisito or the forgotten Cape by locals. It's far removed from Aputu, the capital of Mozambique. It's an area that has been largely forgotten and was largely forgotten until the discovery of valuable minerals and oil resources there. And the economic makeup of that province could probably scarcely be designed better to inspire a violent uprising. It's arguably the poorest and most politically marginalized region in the country, despite having a wealth of natural resources, rubies, and gas. And the scale of corruption is astounding. And elite control over those resources, elite control over access to power, access to money, is matched only by the extreme levels of marginalization and poverty that you find there. Specifically, in our looking at this map, and this is a map that was drawn from the report, the map in the top left shows the displacement of people as a result of the insurgency in November last year. But it also gives you the area in orange gives you an idea of areas that have been identified as being and facing a food insecurity crisis, one which is continuing to worsen to this day, and I'll come back to it a bit later. Below that, you have incidents that have occurred involving violence in the region, either conducted by extremists and insurgents or by the government forces themselves. You can see a steady increase with slight dips here and there. Many of those dips can also be apportioned to the rainy season, which is now starting to come to an end, and we're again seeing a resurgence of conflict. We've seen recently an attack on Matemo Island, which is one of 32 islands that make up the Karimbus Archipelago. It's an island that in the past was known for its luxury holiday resorts, and many of the islands in that archipelago boast luxury holiday resorts. It's been the scene of vicious conflict between al-Shabaab insurgents in Mozambique and government forces, horrific images which did the rounds on Telegram and various other Islamic State channels in recent weeks showing soldiers who'd been killed on the island and who'd been beheaded. There is now a fight-back campaign to try and retake that island, and there are claims that that Mozambican forces have done so. So this marks the beginning of resurgence of violence in the area. You can also see on the maps on the right there how the insurgency has spread and how the violence has grown over the years. From 2017 over here with very few incidents recorded, very few battles recorded, increasing gradually in 2018, 2019, 2020, and right at the bottom 423 violent incidents against civilians. to at least 293 battles recorded. And this conflict, this forgotten conflict, has led to the displacement of at least 730,000, 800,000 people. There is a massive issue with food insecurity in the region. More than 1.1 billion people are said to be food insecure. And as many as 4,000 people have been killed in that conflict. Sorry, I skipped a slide there. If we move along to the next slide. These are two images. The one was taken in 2017, the other was taken in last year. Sorry, I'm not sure why these slides keep moving. Thank you. the first image was taken in 2017 when the first incidents of violence connected to Al-Shabaab, Mozambique were recorded. There were attacks on police stations. At least 20 people lost their lives. Most of them were members of the attacking group. We then move along to the picture on the right which was taken in March 2020 during the taking of the town of Kusanga. And this is near the police barracks. An entirely different picture. Far better kitted out as insurgents. The weaponry that had been captured over the years, most of it from Mozambican police sources and military sources has become increasingly sophisticated. And this particular incident was one of those which eventually led to the taking of the strategic town of Palma in March last year. And it's a year ago this week that battle played out. And it was a battle that forced Total to shut down operations, oil and gas operations in the area on the largest liquid natural gas discovered in Africa. Dozens of people were killed and hundreds fled. At the time a small mercenary force from, initially a mercenary force from Russia, the Wagner group, was brought in to try and curb the insurgency. They left quite hurriedly. Then a South African mercenary force was brought in on a police contract and they also worked to counteract that insurgency. Now we have the involvement of the Rwandan forces and the Rwandan forces effectively routing the insurgents for some time and gaining a significant degree of control over Cabo Delgado but not stamping out the insurgency. And we're seeing real concerns now that the insurgency is worsening, that violence is picking up again. Now the roots of the insurgency date back far further, back 15 years ago to 2007. And the insurgency had its roots in a group, some have described it as a sect, which took shape in Cabo Delgado in 2007. it was a sect that broke away some of the mainstream Muslim theologies that were dominant in the region at the time. There's some debate around the naming of the group, although most locals have known you at then and continue to this day to call it Al-Shabaab, the youth. And it was a sect that sought to establish a more conservative social order. it demanded a ban on alcohol, it wanted the blocking of the enrollment of children in government schools and the establishment of religious schools. And this was opposed by mainstream Muslim authorities in Mozambique, including Islamic Council of Mozambique, and also by the government. And the state's responses, as has been the case all too often in Cabo Delgado, was heavy handed. They clamped down, they conducted mass arrests, and in effect, the result of that was that they only inflamed an already volatile region. Coupled with that, you have the discovery in 2009 of rubies in the area and vast mineral wealth that came from one of the biggest ruby deposits in Africa, and then the discovery of Africa's largest ever natural gas deposit right off Cabo Delgado's coastline. And this led to an enormous wave of foreign investment. in fact, I think at the time, it was the largest foreign investment on the continent. But it was investment that did very little to benefit local communities. Compensation to communities who were forced to relocate as a result of the gas project were judged to be insufficient. Few benefits emerged from the many promised job creation programs that were meant to take shape as part of the gas development. and there were charges of elite extractivism where natural resources and wealth were bled from the region with little benefit to local people and much of it being concentrated in the hands of seniors for Lima figures and local business elites as had happened all too often with the other riches in the area and the economies that existed. and this dovetails with the fact that Cabo Delgado has been uniquely placed at the heart of many of Mozambique's illicit economies including drug trafficking and illegal logging and it's those trades and I'll come to those in more detail now that have benefited so many of those elites. The corruption is also a characteristic feature of governance in the region and corruption is arguably the single most important factor shaping Mozambique's economy today. and corrupt actors as they've done across the country but specifically in an area as remote as Cabo Delgado severely weakened local institutions and have rendered the divide between licit and illicit economies almost largely academic as a distinction. So the conditions that allowed Al-Shabaab to emerge were very specific to Cabo Delgado. It was a breakdown in government's trust in government. there was the elite capture of natural resource economies which was compounded by an established and very diverse set of illicit economies which were undermining rule of law. So the root cause if you want to simplify them inequality, abject poverty, elite capture of economic opportunities, exclusion from political opportunity and economic development, and tied into that is much of that exclusion was on the basis of ethnicity and religion. Cabo Delgado is deeply divided between the Muslim majority and the Mwani populations and the Christian majority ethnic group who hold majority political and economic power in Mozambique. the Mozambican president, Philippe Nussi, is Makonde. So religious extremism became something of a vector through which social and economic grievances could be channeled in Cabo Delgado. And ultimately this led to the insurgents, the Al-Shabaab insurgents, pledging allegiance to Islamic State in 2019. primarily at the time it was a mutually beneficial arrangement. Islamic State was facing the collapse of the caliphate and its strongholds in Syria and Iraq and it was looking increasingly towards Africa. So you have, and it became a vessel for people. Julian, you have two minutes to conclude. Thank you. Yes, okay. and it became a vessel for the insurgents to raise their concerns. One of the Islamic State leaders in 2020 said that they were taking areas and taking territory to show people that the government of the day is unjust, that it humiliates the poor and gives advantages to the rich. The people who are detained are from the lower classes and this is not just. Whether the people like it or not, we are defending Islam. So I think that goes many ways to the drivers of the insurgency. What we did do as well as part of this report and we've been mapping it for a long period of time and you can see it here February 2020 and November 2021. But since 2018, looking at illicit economies and the changes in illicit economies. And what we have found is that so far there is very little linking the insurgency to illicit economies. there's some involvement in gemstone mining. There have been documented cases where they're involved in kidnapping. In fact, now with the rising food crisis, there are indications that as many as 200 people have been released or have fled al-Shabaab, people who are being held hostage by them. And then there have been bank robbers. But when it comes to the key illicit economies, there are drug trafficking, little to no evidence of involvement despite government claims to the country. What they have succeeded though in doing and what the insurgency has done is displacing those trafficking routes to other parts of the country and expanding and creating new areas of where illicit economies can thrive, for instance, in the port of Nakala and around the Nampula area. So I think at this point, I will leave it there and we can come back to some of that during the discussion. Thank you very much. Merci beaucoup, Julian. Merci pour votre présentation. Effectivement, la question des trafics sont très importantes. Vous avez illustré avec beaucoup de minutie et de précision les interrogations qu'on peut avoir sur les liens entre djihadisme et trafics. C'est une des illustrations de l'impact des trafics en Afrique. Effectivement, il y a un soutien au financement des groupes, mais il y a évidemment plusieurs autres impacts que l'on peut noter sur les sociétés et sur les pays africains. C'est que, d'une part, souvent, une partie des appareils d'État sont mêlés de près ou de loin à ces activités. Parfois, c'est à un niveau local. Parfois, ce sont même les forces de sécurité qui participent à ça. ça constitue une espèce de gangrène locale parfois de ces appareils sécuritaires ou appareils d'État. Dans certaines zones délaissées par les États centraux, certaines communautés vivent de la frontière, de la contrebande ou du trafic, mais on les laisse plus ou moins parce que les autorités centrales les laissent plus ou moins faire parce que, finalement, ils n'ont rien d'autre à leur proposer comme projet de société. Il faut analyser aussi la question des trafics comme celle d'un capitalisme particulier qui est celui de l'extractivisme un peu sauvage, notamment pour les questions faunistiques ou de flore. On a beaucoup de pays qui sont touchés par ces questions-là. Pensons à Madagascar et les Boirards, mais c'est l'exemple le plus connu. Et il y a un dernier point qu'il faut évoquer, cette fois-ci à un niveau plus géopolitique mondial, c'est que l'Afrique est devenue une zone à la fois d'origine et de consommation de certains produits trafiqués, mais aussi une zone de passage, une zone de passage facile parce que, finalement, on peut corrompre facilement les personnels qu'il faut corrompre. Ce sont des tendances que l'on voit. Je vais maintenant, j'ai évoqué le mot Madagascar. Je vais maintenant passer la parole à Bilal Tarabé avec cette réflexion que vous nous proposez sur un autre acteur de l'insécurité que l'on appelle localement les dahalos. Je ne sais pas si je prononce bien et je m'en excuse si j'écorche le terme. Non, non, si, ça va. Bonjour. Donc moi, je suis journaliste, je ne suis pas chercheur, donc je vais essayer de faire du mieux que je peux dans cette enceinte. J'ai vécu à Madagascar de 2011 à 2015 où j'ai travaillé principalement en tant que correspondant pour RFI, France 24 et l'AFP. Et en fait, plutôt que de partir tout de suite dans des chiffres, je vais essayer d'expliquer pourquoi je me suis intéressé au sujet des dahals où ce sont les voleurs de Zébu à Madagascar. J'étais dans le pays depuis quelques mois et comme tout correspondant, je lisais la presse locale et là, en page 6 ou 7 d'un quotidien local, je tombe sur un entrefilet, mais vraiment, il faut imaginer les cinq lignes en bas à droite de la page 7 qui disaient 35 ou 37 morts, je ne sais plus, dans une embuscade de voleurs de Zébu contre l'armée dans le sud de Madagascar. Donc moi, de mon point de vue, c'est quelque chose qui me paraissait incroyable. C'est-à-dire que déjà, premièrement, comment 37 morts dans un acte de banditisme peut se retrouver reléguée en page 7 d'un journal ? Donc ça, c'est premièrement. Et surtout, deuxièmement, le vol de Zébu, de mon point de vue, ça me paraissait quelque chose d'un autre temps. Donc, je me renseigne, je discute avec mes confrères malgaches qui me font et qui me disent ici, effectivement, c'est une situation extrêmement critique et en pleine expansion à Madagascar. Donc, je décide de m'intéresser à ce sujet et je m'y suis intéressé pendant à peu près deux ans. Donc, j'en ai fait des papiers pour RFI, pour France 24 et ce livre. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, les Dahalous, c'est quoi ? Le mot, en fait, signifie des jeunes de certaines ethnies. Il y en a deux, c'est l'ethnie Bara et l'ethnie Atanjoui qui sont deux ethnies qui vivent dans le sud de Madagascar. En fait, un Dahalous, c'était un adolescent qui donc, du coup, allait symboliquement voler un Zébu dans le village d'à côté. C'était un rituel symbolique pour prouver sa virilité, en fait, et c'était symboliquement son passage au statut d'homme, au statut d'homme qui peut se marier, etc., etc. Qui sont les Bara ? Qui sont les Atanjoui ? Les Atanjoui vivent vraiment plutôt à la pointe sud de Madagascar. Ils sont mi-agriculteurs, mi-éleveurs et parfois commerçants. Les Bara, en revanche, vivent plutôt dans les terres, donc ce qu'on pourrait décrire un petit peu comme une savane et des plateaux assez bas et eux, en revanche, sont totalement des éleveurs. Pourquoi je dis ça ? Parce que ce sont deux ethnies qui vivent du Zébu, autour du Zébu, par le Zébu et pour le Zébu. On sait que le Zébu, c'est l'animal emblématique de Madagascar, c'est le surnom d'équipe de football nationale, etc. Quand je dis ça, c'est que j'ai rencontré des villageois qui n'avaient pas grand-chose et pour ne pas dire quasiment rien, mais qui possédaient des Zébu. J'ai appris que ça s'appelait l'élevage de contemplation. Apparemment, ça a un nom, c'est-à-dire, concrètement, ça ne sert à rien. Simplement, c'est un statut social, c'est du prestige. Plus on a de Zébu, plus on est respecté dans la région et c'est aussi l'équivalent d'une banque. C'est-à-dire que les villageois n'ont pas de monnaie, en fait, n'ont pas d'espèce. Alors, oui, on peut dire Madagascar, 80, 85, 90 % de taux de pauvreté en fonction des études et des gens qui les font, mais ce qu'il faut voir, c'est que dans des territoires qui sont grands comme la Belgique, voire la Belgique et les Pays-Bas réunis, on a des populations qui vivent littéralement sans argent liquide, qui vivent du troc et là-dessus, le Zébu, finalement, c'est l'équivalent là-bas de lingots d'or. Alors, le prix d'un Zébu à Madagascar tourne aux alentours de, si on veut parler dans un langage qu'on peut comprendre ici, ça tourne autour, c'est entre 300 et 400 euros. Ce qu'il faut se dire, c'est que 300, 400 euros, c'est à peu près le salaire moyen annuel de quelqu'un à Madagascar qui gagne relativement pas trop mal sa vie. Dans le sud de Madagascar, il faut vous dire qu'on a des gens qui gagnent l'équivalent de 22 centimes d'euros en une semaine. Donc, c'est pour vous dire le... Voilà. Ces vols de Zébu, ils ont commencé à s'intensifier, à s'organiser, pour ne pas dire s'industrialiser au début des années 2000 et ils ont complètement explosé après le coup d'État de 2009. Pourquoi ? Parce que, finalement, quand il y a eu un coup d'État en 2009, ça a achevé d'enterrer le peu de structures étatiques qui existaient à Madagascar. Donc, tout comme le nord du Cameroun ou tout comme Cabo Delgado dont on vient de parler, le grand sud de Madagascar, c'est la région qui est totalement délaissée par l'État central et ce, depuis la colonisation, d'abord la colonisation française, depuis les royaumes malgaches, en passant par la colonisation française, jusqu'à la république malgache actuelle. Pourquoi ? Parce que c'est loin, parce qu'il y a un racisme entre ethnies, parce que les gens du sud à Madagascar sont considérés comme étant vraiment le bas du bas de la hiérarchie ethnique. Pardon de parler comme ça, mais j'essaie d'aller droit au but pour que ce soit facilement compréhensible. Pas du tout un jugement de valeur, évidemment. Et donc, dans ce sud, si vous voulez, il y a trois routes nationales. Voilà. Encore une fois, un territoire qui doit être facilement... Madagascar tout entier, c'est grand comme une fois et demie la France. Donc, le grand sud, c'est à peu près au moins un quart du pays. Il y a trois routes nationales. Il y en a une qui va tout droit comme ça dans le sud, il y en a une qui part à gauche, il y en a une qui part à droite, c'est tout. Et quand je dis une route nationale, c'est un lacet de goudron qui parfois est troué. Donc, c'est-à-dire que vous avez des zones immenses qui ne sont faites que de routes. Alors, ça s'appelle là-bas les routes charrettes, c'est quand il y a les traces des deux roues de la charrette comme ça au milieu de l'herbe, voire il y a des zones où il n'y a absolument rien. Pour écrire mon livre, j'ai marché 100 kilomètres sur des montagnes comme ça. Il n'y a pas de chemin, il n'y a rien, c'est ce que font les gens. Il y avait Richard Kapuscinski, je pense que tout le monde connaît ici, qui écrivait cette phrase, je vais le paraphraser, il disait que la plupart des guerres en Afrique ne seront jamais connues tout simplement parce qu'elles se déroulent dans des endroits trop isolés, trop loin et qu'elles n'intéressent personne. Et en fait, les Dahalous, c'est exactement ça. L'armée malgache, la gendarmerie disait en 2018 que les attaques de voleurs de Zébu ont fait 4000 morts en 5 ans. 4000 morts, pour vous donner un ordre de comparaison, c'est le nombre de morts civiles en Ukraine dans la guerre du Donbass de 2014 à 2020. Voilà un peu l'ordre, voilà un peu l'échelle. Autant vous dire que si ça se passait ailleurs qu'à Madagascar, ça ferait quand même régulièrement l'objet de l'actualité. Or, et ça, ce sont des diplomates dans l'île français, européens et des gens des nations qui me l'ont dit, c'est qu'ils m'ont dit cette phrase, malheureusement, Madagascar, tout le monde s'en fout. Donc, pour en revenir à la situation des Dahalous, et je vais un peu accélérer parce que finalement, je pensais avoir pas grand-chose à dire et je suis un petit peu long. Les Dahalous, on revient dans les mêmes problématiques que Boko Haram ou que dans ou qu'à Cabo Delgado, on a une population qui est illettrée, on a des jeunes gens qui ne gagnent rien et donc, c'est un banditisme de coups, c'est-à-dire qu'on a beaucoup, beaucoup de témoignages qui nous disent qu'un ami dit à son ami, viens avec moi, on va voler quelques élus, tu verras, ça rapporte 20 dollars, 30 dollars, ce qui est une somme absolument énorme pour la région et c'est comme ça qu'ils s'embrigadent entre guillemets. Les vols de zébus déstructurent complètement la société dans le sud de Madagascar. Il y a des gens, le zébus sert dans les cérémonies de mariage, dans les cérémonies d'enterrement. Les familles, par exemple, vont vendre un zébus pour pouvoir scolariser un enfant. Quand leurs zébus disparaissent, tout ça disparaît. Donc, il y a tout ce lien social qui se délite et je finirai évidemment par les exactions de l'armée. Moi, j'ai traversé des villages qui avaient été, en fait, on arrive dans des paysages de ruines, si vous voulez. Donc, quand il y a un villageois qui raconte une histoire, puis deux, puis trois, puis dix, puis vingt, puis cinquante qui racontent la même histoire, deux, si vous voulez, militaires qui viennent, qui entourent les hommes du village, qui en abattent deux, trois, quatre et qui brûlent les cases pour dire vous n'abritez pas de Dahalou ou je suis sûr que vous connaissez des Dahalou ou livrez-les nous, c'est absolument terrible. Et on a d'ailleurs dans un article du Monde que vous retrouverez sur le site, une enquête faite par mon confrère Sébastien Hervieux qui interview un responsable de la gendarmerie au niveau national qui lui dit, non, au niveau local, pardon, qui lui dit que lui, il a rapporté le fait qu'il avait fait des exactions à la capitale et qu'on lui avait dit que ça ne lui posait aucun problème. Moi, à l'époque, j'ai montré des photos que j'avais prises moi-même de villages brûlés en présentant des témoignages à l'homme qui était à l'époque le chef de la garde présidentielle qui a regardé les photos et qui m'a dit tout simplement prouvez que c'est nous. Donc, voilà, on en est là. Pour finir, on a ces photos. Donc ça, ce sont les gris-gris qui ont été récupérés par des militaires sur des dalles parce qu'on est dans des régions où évidemment les gens pensent qu'en portant des amulettes, ils seront invulnérables. Et voilà, je crois qu'il y avait aussi une photo d'une maison brûlée. Enfin, voilà, je pense que j'ai fait 15 minutes, non ? Oui, voilà, largement. Bon, merci. Merci beaucoup pour avoir parlé effectivement de ce conflit oublié et c'est d'autant plus intéressant que vous avez montré le dévoiement d'une institution traditionnelle, c'est-à-dire, voilà, c'était un rite de passage à l'âge adulte, il fallait aller voler un début dans la communauté voisine et on a eu une organisation progressive avec une gestion sécuritaire des forces armées qui ont complètement disproportionné, où on écrase une fourmi avec un marteau pilon. La deuxième chose que je retiens aussi sur laquelle vous avez insisté, c'est que le caractère de forte désorganisation sociale que ces DAALO provoquent parce que c'est un système de bancarisation sur pied comme vous l'avez montré. Donc, on est dans une zone déjà pauvre et qui se déstructure. donc on est dans une grande souffrance sociale. Je vais maintenant passer la parole à Thierry Vircoulon qui, lui, va remonter un peu plus au nord et qui va essayer de nous expliquer pourquoi, en RCA ou ailleurs, on a ce phénomène de militianisation chez certaines communautés peules. Quelles sont les raisons, quelles sont les étapes pour arriver à des milices armées alors qu'au début, ils ne sont pas plus armés que d'autres. Voilà, Thierry. Merci beaucoup. Je me demandais de projeter la carte pour que vous puissiez localiser les zones dont je vais parler. Donc, je vais vous parler de ce qui se passe, de cette explosion du banditisme qui concerne le nord du Cameroun et une grande partie de la République centrafricaine que vous pouvez voir à l'écran, mais qui, dans le fond, se prolonge aussi au Nigeria. Il y a une vraie continuité territoriale de ce problème de banditisme dans toute cette zone. Alors, comme vous voyez dans le programme qu'on a fait pour ce panel, on a équilibré deux études de cas sur le banditisme avec deux études de cas sur le djihadisme. Et en ce qui concerne le sujet dont je vais vous parler, pour cadrer un peu les choses, contextualiser un peu les choses, donc cet espace est peuplé par de nombreux groupes, dont les peules, qui sont un groupe parmi les autres, etc., qui se caractérisent essentiellement par étant une communauté d'éleveurs, également. Donc, on reste dans le monde des éleveurs qu'avait évoqué Bilal. Éleveurs sédentarisés pour certains, semi-sédentarisés pour d'autres, voire toujours nomades pour encore une troisième catégorie. Donc, il y a une grande variété, si je puis dire, de leur côté. Et de plus en plus, comme vous le savez, on parle maintenant non plus de... on estime que la distinction entre éleveurs et agriculteurs dans beaucoup de zones africaines n'est plus pertinente et qu'il faut plutôt parler d'agropasteurs, les gens pratiquant très souvent les deux activités. Alors, si actuellement, il y a eu une explosion du banditisme dans cette zone, il faut revenir... On pourrait revenir loin dans le temps, mais moi, je vais m'arrêter juste au début de ce siècle, donc je vais vous parler un peu de l'évolution sur les 20 dernières années, qui conduisent... En fait, c'est une évolution qui conduit de la question de l'autoprotection, de la self-defense, en quelque sorte, au banditisme structurel et transfrontalier qu'on observe actuellement dans toute cette région. Très souvent, l'origine... Alors, quand on cherche l'origine des groupes de bandits qui opèrent dans la région, on s'aperçoit qu'initialement, les peules étaient confrontés il y a 20 ans à des phénomènes d'insécurité, c'est-à-dire de vols de bétail. Aussi, et que c'est précisément pour sécuriser, pour lutter contre ce vol de bétail commis très souvent par d'autres peules et pour sécuriser ces pâturages et ces espaces ruraux qu'ils ont fondés des milices qui sont très souvent des milices coutumières qu'on appelle notamment en foufouledé les Dan Banga et qui essaiment dans la région et qui existent dans la région depuis longtemps et qui utilisaient des armes traditionnelles pour protéger les troupeaux de manière très, très classique. et on a vu et donc par exemple au début de ce siècle il y a eu une crise sécuritaire très forte dans cette région qui était liée au problème des coupeurs de route qu'on appelle localement des araguinas et les araguinas formaient des bandes qui au début volaient du bétail puis après se sont mis à kidnapper les bergers garder le bétail et demander des rançons et qui après dans une troisième évolution de leur technique criminelle se sont mis à braquer les gens qui revenaient du marché avec de l'argent qui avaient vendu des biens etc. que ce soit des éleveurs ou d'autres et donc ils dérobaient leur argent le lendemain des jours de marché et donc au début face à ce phénomène il y a eu la montée de ces milices de protection qu'on a appelé en Centrafrique les Archepels par exemple qu'on appelle au Nigeria plutôt les Danbangas et qui protégeaient la communauté mais ce qui s'est passé progressivement c'est qu'on a vu certaines de ces milices d'autodéfense évoluer elles-mêmes notamment quand il y avait des baisses d'activité parce qu'il y avait moins de problèmes sécuritaires etc. évoluaient vers le banditisme aussi se mettre également au banditisme et finalement profiter des opportunités criminelles de la zone où ils se trouvaient finalement alors ce phénomène a pris beaucoup d'ampleur et finalement on a maintenant on se retrouve maintenant dans une situation où il est de plus en plus difficile de distinguer les groupes armés qui sont des milices d'autodéfense communautaire et les groupes armés qui sont simplement des gangs ruraux des gangs de bandits qui pratiquent l'extorsion sur les routes de la région et donc on est maintenant alors il y a eu cette montée en puissance graduelle qui comporte plusieurs étapes mais je vous en ferai la grâce sur les 20 dernières années et qui du coup maintenant donnent un paysage sécuritaire qui est très brouillé dans cette région premièrement parce que comme je vous le disais il y a des phénomènes de recyclage si je puis dire des miliciens communautaires en bandits il y a des phénomènes d'aller-retour d'ailleurs des gens entre les milices de protection et les gangs ruraux il y a par exemple quelqu'un de très célèbre dans la région qui s'appelle Baba Ladé qui a été qui était il y a 10 ans en Centrafrique le principal coupeur de route du pays qui avait un mouvement armé qui s'appelait le FPR mais son activité essentielle c'était le brigandage au centre de la RCA qui a fini par être arrêté et livré aux autorités tchadiennes parce qu'il était recherché au Tchad qui a passé des années en prison et qui récemment est ressorti de sa prison pour intégrer l'appareil de sécurité tchadien donc vous avez comme ça des reconversions très très étonnantes où on passe du milieu du banditisme au service de sécurité et où il est possible qu'à un moment on repasse du côté du banditisme il y a des parcours comme ça qui sont des allers-retours des allers-retours entre les deux milieux et puis évidemment l'autre raison pour laquelle le paysage sécuritaire de ces zones est flou c'est que bien sûr en fonction des communautés ceux qui sont vus comme des milices de protection par une communauté sont vus comme des bandits par d'autres puisqu'il y a évidemment localement tout un jeu d'animosité entre différentes communautés qui est évidemment historique long et complexe etc et qui s'inscrit dans l'histoire de la région donc en fonction certaines d'angbangas seront décrits par les peules comme étant des protecteurs des agents d'autoprotection et seront décrits par d'autres communautés comme étant en fait des brigands de grand chemin et des coupeurs de route et puis évidemment il y a cette militianisation est proportionnelle au degré d'insécurité des différents territoires et elle varie donc si vous prenez la Centrafrique ou comme vous le savez il n'y a quasiment plus d'État il n'y a plus de contrôle territorial vraiment par le gouvernement centrafricain là le banditisme a explosé les groupes armés ont proliféré sont multipliés les deux alors pas tous peu là évidemment il y en a d'autres mais les deux grands groupes armés peu s'appellent l'UPC et les 3R et là on peut dire que c'est un espace d'insécurité en soi évidemment quand vous passez au nord Cameroun où là il y a des services de sécurité il y a une administration qui continue quand même à quadriller le territoire etc même si évidemment il n'est pas capable de sécuriser les espaces ruraux ces groupes sont plutôt actuellement des milices de protection qui frisent un peu le banditisme il y a quelques groupes de bandits mais la situation est bien moins dramatique qu'en Centrafrique et si vous passez au nord du Nigeria où là vous avez une situation sécuritaire qui est très dégradée à cause de Boko Haram mais pas seulement à cause de Boko Haram il y a beaucoup de groupes armés notamment Peul qui affrontent aussi les éleveurs dans les plateaux stades etc. là vous avez de véritables armées de bandits c'est-à-dire c'est-à-dire que vous avez des groupes qui sont suffisamment grands pour encercler des localités et rançonner l'ensemble d'une localité en disant aux gens il faut payer sinon on vous tue donc là on a des phénomènes carrément on n'est plus au niveau de la milice communautaire on est au niveau d'une sorte d'armée de bandits comme par exemple vous aviez à la fin du XVIIIe siècle on appelait l'armée roulante en Flandre qui était les résidus de l'armée révolutionnaire où vous aviez mille ou deux mille hommes qui tournaient dans les Flandres et qui faisaient ce type d'activité de brigandage donc vous avez la même chose actuellement au nord du Nigeria d'accord alors donc pour en venir au cœur du sujet quelle interprétation a donné à cette explosion du banditisme dans la région il y en a trois et je pense que là on voit un peu les points communs entre la Madagascar Boko Haram et puis le Cabo Delgado la première c'est évidemment que cette zone et les communautés qui vivent dans cette zone sont dans une grande insécurité environnementale avec un rapport population cheptel qui s'est dégradé fortement au fil du temps qui crée évidemment une insécurité foncière et qui se traduit par des conflits agro-pastoraux de plus en plus importants et qui se diffusent partout la deuxième explication de ce qui est derrière l'explosion de ce banditisme c'est que ce sont évidemment aussi des communautés qui sont en grande insécurité socio-économique enfin qui sont en crise socio-économique pour dire franchement les choses et là aussi avec des taux de pauvreté très importants qui n'ont cessé d'augmenter et on pourra rentrer dans le détail plus tard et puis la troisième raison que je vois derrière cette crise de banditisme c'est que derrière la crise du banditisme il y a une crise de l'État c'est-à-dire que ce sont des territoires qui sont soit peu administrés soit désadministrés je pense même que en ce qui concerne évidemment la RCA on peut parler de territoires désétatisés parce qu'il n'y a plus de représentants de l'État dans les zones rurales en tout cas en ville oui mais en zone rurale il n'y en a plus et là on parle du banditisme rural et donc alors ça d'une part ça ouvre évidemment des opportunités criminelles diverses et variées mais surtout en ce qui concerne les éleveurs ça a une conséquence très importante c'est que il n'y a plus de régulation de la progression pastorale de la progression du front pastoral et c'est ce qu'on a vu sur les 20 dernières années en ce qui concerne la RCA où les éleveurs se sont étendus sur tout le territoire centrafricain jusqu'à maintenant atteindre le nord-est de la RDC et donc le front pastoral s'est considérablement étendu et il s'étend dans des territoires sans état ce qui veut dire qu'il rencontre des résistances il rencontre des communautés qui sont contre les éleveurs etc et donc cette progression finit par se faire les armes à la main parce que justement il n'y a plus du tout de crise il n'y a plus du tout d'état et donc dans la brousse il y a une crise de l'état qui alimente ce banditisme rural voilà je vais m'arrêter là pour ne pas prendre trop de temps merci Thierry ce que je retiens de ta présentation c'est qu'on doit se poser en Afrique dans toute l'Afrique subsaharienne la question qui offre le bien sécurité à tel endroit c'est ça la question qui se pose tu as parlé d'insécurité foncière d'évolution socio-économique très dure pour certaines communautés en particulier pour les éleveurs nous on a fait des travaux sur l'Afrique de l'Ouest et le Sahel qui recoupent un peu tes constatations notamment il y a un texte de Mathieu Pellerin qui est paru il y a un mois et demi et qui montre notamment au Nord-Bénin et dans d'autres pays du Golfe de Guinée qu'on a une extension du djihadisme liée en particulier à cette question de l'insécurité des communautés d'éleveurs nomades c'est à dire qu'eux-mêmes sont raquettés ou n'arrivent plus à avoir accès aux ressources en pâturage ou en eau auxquelles ils doivent avoir accès normalement contractuellement avec les autorités par exemple au Nord-Bénin c'est le cas dans certaines zones ils se font raqueter par les forces armées ils se font voler du bétail parfois il y a des filières de bétail volé en Afrique de l'Ouest qui sont organisées par les forces de sécurité c'était le cas par exemple dans l'est du Mali dans la zone dans Son Gomenaka il faut le savoir donc on a une espèce de développement de djihad rural comme on l'appelle aujourd'hui assez communément au Sahel et la question qui se pose tu l'as dit je vais la reformuler autrement quid de l'absence et de la présence des forces de sécurité dans les zones dans certaines zones elles s'illustrent par leur absence elles ne sont pas à 100 km à la ronde il n'y a pas un policier ou un militaire et parfois elles sont la première source d'insécurité pour certaines communautés parce que les armées les forces de sécurité ne sont pas très représentatives de la diversité des populations nationales donc parfois elles sont dans certains endroits comme dans un pays étranger elles ne parlent pas la langue elles ont des a priori ethniques très très fort contre certaines communautés moi j'ai entendu au Sahel on est en train de dire de toute façon les peules c'est des voleurs voilà on entend ça dans la bouche d'officiers supérieurs de l'armée de services de sécurité donc il faut comprendre ces évolutions je vais ouvrir le round de questions comme je disais tout à l'heure on a on a une 20-25 minutes je vais donner priorité à la salle pour pour 3-4 questions et ensuite je lirai quelques questions qui ont été envoyées dans le dans le chat oui Sabine il y a un micro qu'on va te donner pour que les gens à distance s'entendent merci bien merci pour cette passionnante table ronde ma question s'adresse à Bilal Tarabé j'aimerais que vous nous en disiez un petit peu plus sur le vol de bétail que vous avez bien expliqué vous en avez montré effectivement les fondements traditionnels puis le dévoiement comment est-ce que ce bétail qui est volé est commercialisé est-ce qu'il y a des filières est-ce qu'il est découpé est-ce qu'il est revendu voilà qu'est-ce qui arrive à ce bétail volé quand même apparemment de façon non pas industrielle mais en tout cas en grande quantité est-ce qu'il y a d'autres questions oui au premier rang Régio Condrado merci beaucoup pour toute cette intervention très intéressante en effet en vous écoutant j'ai l'impression que en fait vous coïncidez tous sur un aspect qui a été soulevé ici par Thierry mais aussi par Adam que c'est la question de on peut parler même si on peut critiquer ce concept là mais la question de la faiblesse de l'État en partie puisqu'on constate bien que dans ces régions-là l'État effectivement n'a pas toute la capacité pour le contrôler après je vais poser probablement deux questions pour les trois mais je vais commencer avec je vais poser une question directement aussi à Julien donc il a beaucoup insisté sur la question du contrôle politique des ressources etc mais mon impression en ce qui concerne Cap Delgado c'est que l'impression que me reste c'est que ce n'est pas que la question de l'exclusion de l'accaparément des ressources par les élites politiques etc mais je voulais l'entendre un petit peu plus sur la capacité que l'État mozambique a de contrôler ses périphéries et plus particulièrement à Cap Delgado ou parce que la géographie propre de cette région ne permet pas l'État de pénétrer à l'intérieur même de ces régions et quand je faisais le travail de terrain pour ma thèse dans cette région j'ai constaté qu'effectivement l'État avec trop de difficultés de pénétration donc je voulais entendre un petit peu plus pour les doubles pour Bilal et Thierry donc vous assumez en partie qu'effectivement elle a l'hypothèse de l'État fragile ou faible je ne sais pas mais est-ce qu'il y a même dans ce contexte-là ces acteurs disons privés les milices de protection n'y sont-ils pas dans ce contexte particulier le prolongement on va dire d'une forme d'État qui se fait avec ce qui est possible est-ce qu'ils sont totalement en dehors de l'État c'est-à-dire est-ce qu'ils ne produisent pas aussi une sorte d'autorité qui peut être définie comme participant à l'image même de l'État voilà je voulais vous entendre un peu plus sur ça merci terminons et ensuite on donnera la parole à nos intervenants bonjour Emmanuel Réau je suis réalisateur de reportages je suis souvent allé dans ces pays dont vous venez de parler et depuis 25 ans je les arpente et j'ai vu tous ces changements dont vous parlez j'avais deux questions la première concernant la progression du front pastoral et des conflits qu'on a autour de l'usage du sol et du foncier est-ce que vous n'avez pas la sensation que c'est la prolongation du phénomène qu'on eut dans les années 80 avec la sécheresse à l'époque dans les années 90 j'ai croisé des Touaregs qui venaient de Tawa à Menesserua qui allaient repérer des terres en nord de la RCA pour y envoyer leurs troupeaux dont s'occupaient des Wodahabé donc les fameux Bororo dont vous parlez deuxième question le rôle des chefferies traditionnelles les chefs traditionnels avaient pour comment dirais-je pouvoir la gestion des conflits traditionnels fonciers il y avait des couloirs de pâturage il y avait des zones qui étaient également réservées la sédentarisation aux agriculteurs est-ce qu'on n'a pas également au-delà de la chute des états mais les états n'ont jamais été très présents dans ces zones historiquement ils n'ont jamais vraiment été est-ce que c'est pas également la chute des chefferies traditionnelles et je pensais notamment aux structures du Bornou dans cette zone qui se sont effondrées avec la montée de Boko Haram dès la fin des années 90 alors je vais redonner la parole à nos intervenants dans l'ordre d'intervention de tout à l'heure donc je demande à Moussa Bobo s'il veut répondre en demandant aux experts de faire des réponses courtes et concises Moussa oui je crois que alors je vais intervenir à la question du monsieur qui aimerait savoir si les milices traditionnelles ne participent pas aussi de la sécurisation des espaces au-delà de ce que Thierry vient de dire que ces milices se constituent également des groupes de banditisme en tout cas il faut le dire dans le cadre de ma thèse de doctorat après une étude parce qu'on est parti sur beaucoup d'exemples dont l'un vient d'être soulevé par Thierry des gens qui intègrent donc ce groupe de milices et pour pouvoir profiter de l'occasion et plutôt changer de veste ça c'est sûr et on en a connu l'exemple en Côte d'Ivoire et partout et même au Cameroun au nord-est du Nigeria on en a connu moi j'ai dit dans le cadre de ma thèse de doctorat pour des propositions que j'ai faites il faut le problème c'est c'est que ces groupes participent de la sécurisation des espaces dans le nord Cameroun notamment dans le département du Faro il y a un groupe de miliciens autant pour moi de miliciens oui appelés Nambanga qui sont essentiellement constitués des Mbororo des Peul Mbororo donc eux quand il y a un problème de cas d'hostilité d'actes hostiles liés par exemple à la prise d'otages qui est aujourd'hui la principale forme d'insécurité en vigueur les éléments du bataillon d'infanterie motorisée notamment le 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 qui est installé à Poli ils ne partent jamais en broussant ces miliciens-là pourquoi parce que ces miliciens ont une maîtrise d'abord de la géographie de ces de cette de cette localité ils ont également la maîtrise des cultures ainsi que des populations parce que ces miliciens sont en mesure de savoir de distinguer qui est qui et qui peut faire quoi donc à partir de ce moment ils ils participent grandement grandement on a vu avec Boko Haram Alexem Nord Cameroun à partir de 2014 à 2015 environ 5000 5000 personnes qui se sont mobilisées dans le cadre de ce qu'on appelle le comité de vigilance et qui pour certains avec même des armes très artisanales fabriquées par eux-mêmes ont réussi à repousser les assauts des Boko Haram au nord-est du Nigeria par exemple où j'ai également mené des études un officier de l'armée m'a fait un témoignage et qui faisait partie donc de l'opération Flush qui était chargée donc de la restauration de la sécurité et de la loi dans les premiers moments de Boko Haram entre 2009 et 2011 qu'il a été tellement surpris incroyablement étonné de voir des personnes avec des moyens aussi rudimentaires parvenir à chasser quand même des miliciens armés des armes sophistiquées donc ça fait que à côté d'être des brigands qui se camouflent parfois dans ces comités de vigilance le rôle premier même de la construction de ces forces de ces milices locales c'est la sécurisation c'est d'aider à la sécurisation au Cameroun par exemple la notion de défense populaire fait partie de 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 la loi de la défense nationale de 1967 et c'est resté ainsi donc ces forces là ont existé depuis la nuit de temps dans tous les pays africains parce que au lendemain des indépendances les forces armées avaient des effectifs très faibles au sein de leur rang voilà pourquoi nombre de ces pays africains ont intégré ce concept de défense populaire à travers la mise en place de ces comités de vigilance et dont les noms diffèrent selon des pays et autres donc voilà un tout petit peu ce que je pourrais dire par rapport à cette question merci beaucoup Juliane vous avez été interpellé par par radio donc je vous laisse répondre en vous demandant d'être le plus le plus rapide possible pour qu'on puisse poser quelques questions du chat je vais être très quick je pense la question was around the capacity of the state to control peripheral regions and the government struggling to get into territory like Kabul de Gada I think that's very true particularly for other areas that border on that region I think though that it's something that the government needs to address I think it was made very clear by the failure of the Mozambican government to effectively intervene first began to take shape when violence first erupted and also the failure of the Mozambican government to invest in the region to try and ensure that there is sustainable investment in local communities and efforts to address governments in that region all of those challenges need to be met I think many of the locals that we would speak to say that central government is very good at turning up when there are discoveries of oil and gas deposits and rubies but not very much when it comes to dealing with the security of local people or trying to improve conditions on on ground on ground coupables, puisque bien souvent, et ça Thierry le racontait un petit peu aussi dans la région Centrafrique, mais c'est des villages voisins, donc c'est des gens qui se connaissent plus ou moins. Donc l'idée, ce n'est pas tant de punir le coupable, mais plutôt de trouver une compensation financière, morale ou autre aux victimes. Donc c'est d'inhaber là, dans le sud de Madagascar, assure beaucoup plus la justice et la paix sociale quand ils en ont les moyens que l'État central. Ensuite, concernant les milices privées, évidemment, qu'il y a des milices d'autodéfense citoyenne à Madagascar, il y en a toujours eu. Là aussi, on retrouve un peu le modèle sahélien. Je ne vais pas revenir là-dessus. En revanche, pour parler de Madagascar, il y a une dérive depuis plusieurs années claire de ce qu'on appelle la justice populaire. Pour donner quelques chiffres, entre juillet 2016 et août 2018, il y a eu 152 lynchages recensés à Madagascar. Donc ça, c'est juste pour ceux qui sont recensés. Donc 152 personnes mortes et 61 qui ont, en plus, qui ont survécu à leur lynchage. Pour toutes les personnes ici qui sont un peu familières de ce genre de pratiques, on n'est jamais tellement certains que les gens qui se font lyncher soient réellement coupables ou soient pas victimes de dénonciations, etc. Pour parler des filières de Zébu, alors figurez-vous qu'il y a eu une grève de l'ordre des vétérinaires malgaches en fin d'année 2021 parce que trois d'entre eux avaient été arrêtés et ils étaient accusés de blanchiment de Zébu. Donc vous voyez, on est toujours sur cette notion que le Zébu représente de l'argent. En gros, je vais essayer de la faire très, très simple. Il y a les Zébu qui sont volés. Ces Zébu volés sont revendus, mais moins chers qu'au marché officiel. Ils sont revendus à peu près une centaine d'euros. Ils sont revendus à des grossistes de Zébu volés qui, eux, font appel à des vétérinaires qui vont, tout comme pour une voiture, par exemple, tout simplement changer les papiers qui vont avec le Zébu, changer son identité. Et une fois que cette identité-là est changée, le Zébu est revendu à son prix normal, c'est-à-dire entre 300 et 400 euros. Donc le gain qui est fait là, encore une fois, on est dans un pays où le salaire mensuel moyen pour les gens qui travaillent, c'est 45 euros par mois. Donc si sur un Zébu, quelqu'un peut faire entre 100 et 200 euros de marge nette de bénéfice, disons 150 euros, imaginons qu'il en vole 300, le type devient millionnaire dans les standards économiques de sa région. Donc voilà un petit peu, c'est très schématisé, mais c'est à peu près comme ça que ça se passe. Thierry. Pour répondre de manière synthétique, la relation de l'État avec les milices coutumières, alors je le disais, il y a des espaces où il n'y a plus d'État, donc il n'y a plus de relation. En Centrafrique, les milices coutumières doivent se débrouiller. Par contre, comme le disait Moussa au Nord Cameroun, où là, il y a encore un État, une administration qui fonctionne, là, il y a une relation de coopération sécuritaire. Et on a parlé dans un papier qu'on a publié, que vous trouverez sur le site, de réponses sécuritaires hybrides, où pour lutter contre le problème des coupeurs de route, il y avait en effet les forces de sécurité camerounaises coopéraient avec les milices coutumières. Et donc, vous aviez un ensemble, d'un dispositif sécuritaire hybride. Mais il y a aussi des cas où, évidemment, ce type de coopération peut être porteur de problèmes. On est en train de faire une note aussi sur la situation des communautés peules dans le conflit anglophone au Cameroun, dans le Nord-Ouest, où là, ces milices peules ont pris fait et cause pour le gouvernement contre les ambasoniens. Et jouent en effet un rôle de supplétif et d'aide pour les forces de sécurité camerounaises qui les entraînent dans un conflit politique avec les communautés locales. Donc, cette question de la relation, en effet, avec les forces de sécurité du pays est très, est variable, elle est géométrie variable et elle est porteuse d'un certain nombre de problèmes. Et ce qu'on voit très souvent, parce que, par exemple, si on allait en Afrique de l'Ouest, on peut aussi parler de la question des relations entre les dosos et les forces de sécurité de différents pays. C'est la même problématique. Et très souvent, ce qui se passe, c'est que quand il y a une crise sécuritaire, donc ces milices coutumières sont mobilisées, que ce soit les associations de chasseurs traditionnels en Afrique de l'Ouest ou les Danbanga au Nigeria. Mais lorsque la crise est surmontée, très souvent, c'est là que les gens ne sont pas vraiment... Il n'y a pas de processus de démobilisation, si je puis dire, de ces milices, de ces communautés de vigilance. Et c'est là que très souvent, on voit la reconversion de ces gens-là dans le banditisme. Et donc, du coup, souvent, alors que le problème sécuritaire est surmonté, eh bien, un ou deux ans plus tard, vous avez de nouveau une poussée de banditisme parce que, justement, il n'y a pas eu d'encadrement véritable et il n'y a pas eu par les autorités publiques, par les pouvoirs publics, et il n'y a pas eu de démobilisation de ces groupes miliciens administrés, gérés correctement. Maintenant, on a donné quelque chose aux gens pour qu'ils puissent reprendre leurs activités normales. Et c'est là qu'ils se reconvertissent très souvent dans le banditisme. Alors, juste, oui, il y avait aussi une question. Oui, bien sûr, sur les éleveurs, ils descendent. Comme je le disais, le rapport démographie-Sheptel est devenu très, très mauvais dans beaucoup de pays sahéliens. Donc, on observe sur toute la zone sahélienne, là, je parle sous le contrôle d'Alain, une descente des communautés pastorales vers le sud. Et c'est pour ça que vous avez une grande bagarre depuis maintenant quelques années au centre du Nigeria sur les plateaux states, entre les éleveurs et puis les autres communautés, parce que, justement, ils sont en train de descendre. Et c'est la même chose. Le conflit centrafricain s'inscrit dans la même dynamique. Et tout le monde dans la région constate cette descente des éleveurs qui est, en effet, un phénomène lié aux évolutions environnementales. Et puis, sur les chefferies traditionnelles, tout ce que, bon, c'est un sujet qui est complexe, mais pour répondre très rapidement, le rôle de gestion de conflits agro-pastoraux par les chefferies traditionnelles, certes, sauf que la plupart du temps, maintenant, elles sont dépassées par l'ampleur des problèmes. Et notamment à cause du changement de nature aussi bien des éleveurs que des agriculteurs où, maintenant, vous avez beaucoup d'éleveurs, mais aussi des agriculteurs. Derrière eux, derrière ces communautés d'éleveurs et d'agriculteurs, vous avez maintenant des gens importants, des notables importants, des grands commerçants, des officiers du service de sécurité et des politiciens, c'est-à-dire des gens qui ont le capital pour investir soit dans l'agriculture, soit dans l'élevage. Et comme ce sont des gens qui ont des niveaux de pouvoir importants, leur pouvoir surpasse celui des chefs traditionnels. Merci. On va prendre quelques minutes pour les questions qui ont été posées dans le chat. Alors, je m'excuse, je ne les préviendrai pas toutes. Et je demanderai surtout aux intervenants de répondre de manière en deux ou trois phrases maximum. Donc, je vais les sélectionner. La première question est pour Juliane. Est-ce qu'il y a un risque d'insécurité croissante et de terrorisme en Tanzanie, étant entendu d'extension du problème mozambicain sur le territoire tanzanien ? Thanks for the question. I think that there is very real concern that what is happening in northern Mozambique could spill over. We've also seen the fact that large numbers of foreign fighters, particularly from places like Tanzania and to some degree from Uganda, have been drawn into the insurgency. Tanzania itself has expelled people linked to the insurgency from the country. And we've also seen the role played by preachers from Tanzania, particularly in the early years in 2012 and 2009, in creating the radicalized ideology and helping foster the radicalized ideology that drives the insurgency in Mozambique. So, I think there is very real concern for spillover and in other parts of the region too, although we haven't seen concrete examples so far. Merci. La deuxième question, est-ce que la pénurie de carburant, la hausse des prix des matières premières et les impacts de la guerre en Ukraine peuvent contribuer à un reforcement de Boko Haram au Nigeria et au Cameroun? Moussa. Merci. Alors, je crois que là, on va dire pas seulement le problème de pénurie de carburant. Ça, pour répondre à la question, on peut dire oui, exactement, parce qu'il y a une importante frange de la population qui vit dans cette vente de carburant. Et tout à l'heure, dans mon intervention, j'ai fait allusion à ce problème de trafic de carburant. Et donc, la hausse de prix risquerait, la hausse, peut amener beaucoup de personnes à intégrer les rangs de Boko Haram, comme je le disais tantôt tout à l'heure. Donc, pour devenir plutôt un combattant opportuniste de Boko Haram. Ça, c'est ce qu'il faut dire. Mais à l'observation par rapport à la chérité, donc du niveau de vie, au Nord Cameroun particulièrement, depuis l'avènement de Boko Haram, on a vu beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes intégrer les rangs de Boko Haram parce que Boko Haram offre un certain nombre de services en termes d'argent, en termes de motos à beaucoup de jeunes et qui sont flattés. Imaginez-vous un temps soit peu qu'un jeune dans ces zones, dans ces périphéries nationales, qui n'a jamais vu 100 000 et que Boko Haram vient lui proposer un service, que tu vas faire telle ou telle autre mission et en contrepartie, je te donne 200 000 le mois. Mais il va courir, il va courir. Ce n'est pas cette stratégie que Boko Haram a pu donc tirer dans ses rangs beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes. Voilà un peu ce que je pourrais dire par rapport à cette question. Merci. Merci beaucoup. Deux questions, Thierry. Quel est le rôle des figures religieuses locales dans l'apaisement des tensions et de conflits à l'intérieur de Bangui ? Et la deuxième, qui est un peu large, mais je te demanderai de répondre de manière ramassée, est-ce que les programmes d'appui au retour de l'État portent leurs fruits, notamment ceux menés par l'UE et la France au Mali et au Niger et ceux de la MINUSCA en RCA ? Peut-être que tu peux te concentrer plus sur la RCA. De manière très synthétique, les figures religieuses dans le conflit centrafricain peuvent jouer un rôle d'apaisement, ont facilité des accords locaux, des trêves, des cessez-le-feu, etc. Et je pense que c'est le maximum qu'elles puissent faire. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas résoudre le conflit qui les dépasse largement, les enjeux, les causes les dépassent largement, mais elles ont été instrumental, comme on dit en anglais, pour faire des trêves locales et calmer le jeu localement à certains moments. En ce qui concerne les programmes d'appui au retour de l'État en Centrafrique, on pourrait en parler longtemps, mais pour donner une réponse très synthétique, ce sont des programmes qui, à mon sens, butent tous sur un problème fondamental qui est celui du budget. C'est-à-dire qu'on peut, en effet, aider les bailleurs, aident au redéploiement de l'État, etc., mais il n'y a pas derrière de pérennité budgétaire de ces opérations, et c'est leur grande faiblesse, la pérennité budgétaire qui ne peut être assurée que par le gouvernement centrafricain. Et donc, tant que le gouvernement centrafricain n'assure pas cette pérennité budgétaire, ça restera toujours des opérations éphémères. Voilà. Toute dernière question, je vais reprendre une partie de la question qui a été posée tout à l'heure et la posée à Bilal Tarabé. On a évoqué la guerre en Ukraine et l'augmentation du prix d'un certain nombre de céréales et de produits. On sait que Madagascar a vécu dans ces dernières années des épisodes de famine dans certaines parties, même si le gouvernement ne voulait pas véritablement en parler. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a un impact notamment de la hausse du prix du blé ou du maïs à Madagascar ? Comme par hasard, la famine, c'est dans le sud de Madagascar. Les problèmes s'accumulent toujours au même endroit, malheureusement. Je ne connais pas les chiffres d'importation si vous voulez du blé pour Madagascar. Je sais que c'est 85% du blé en Égypte, par exemple, qui est importé d'Ukraine et de Russie, que c'est le Proche-Orient, que c'est le Maghreb, que ce sont ces zones qui sont touchées pour Madagascar. Je ne sais pas. Et là, pour le coup, pardonnez-moi de le dire comme ça, mais le coup de chance, c'est qu'à Madagascar, les gens mangent surtout du riz. Alors, un immense merci à nos experts, à nos chercheurs, à nos intervenants. Je remercie aussi les gens qui sont présents pour leurs questions. Très concrètement, on va prendre une pause de 20 minutes et on va reprendre à 16h30 pour une deuxième table ronde qui s'intitule « Intervention internationale, nouvelle configuration non dite de l'architecture africaine de sécurité ou symbole du désordre international ». Voilà, à tout à l'heure. Merci. Merci.